Bonjour, je m'appelle Robin. Bonjour, je m'appelle Kylian. Et nous allons vous parler du Mélès du Japon. Son nom scientifique est Larix Camferi. Initialement originaire du Japon, cet arbre fut introduit en Europe en 1861. Il est souvent utilisé en ornements dans les parcs. En France, on le trouve plus particulièrement dans les zones de climat océanique, dans les parcs d'ornements ou en zone de moyenne montagne. Exigeant en lumière et en humidité atmosphérique, il est aussi sensible aux gelées tardives. Il supporte très mal la pollution et ne peut donc pas être cultivé en ville. Il mesure 30 à 40 mètres à l'âge adulte. Son port est conique avec des branches longues presque horizontales. Son feuillage est composé d'aiguilles caduques, ce qui est très rare pour un conifère. Ses aiguilles sont fines, vertes bleutées et molles. Leur longueur ne dépasse pas 4 centimètres. A l'automne, elle tombe après avoir pris de magnifiques couleurs ocres. Ses fleurs femelles sont des chatons jaunes verdâtres. Les chatons mâles pendent sous les rameaux. Ils sont petits, maximum 3 centimètres de couleur jaune. Ses fruits sont des cônes presque sphériques à écailles minces. Son écorce est brun orangé fissuré en petites écailles. Le saviez-vous ? Les racines du Mélès du Japon vivent en symbiose avec des champignons. Les champignons captent de nombreux sels minéraux du sol qu'ils mettent à disposition du Mélès. En échange, le Mélès apporte des sucres fabriqués par photosynthèse aux champignons. Son bois est aussi très recherché. Son obier mince, blanc, jaunâtre, entoure un cœur brun-rouge, très imprégné de résine. Le bois de Mélès est imputrécible. Par ce fait, il est utilisé pour faire des chalets. Les ébénistes l'apprécient pour sa texture et ses couleurs rouges. Il est de plus en plus planté dans les forêts du Limousin. Le bois de Mélès est imputé par Photoshop.